Le président de la République est arrivé hier samedi. Ce dimanche, il a eu une réunion bilatérale avec le prince des Émirats arabes, Mohamed Ben Zayed, sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Et puis la communauté internationale commémore le 40e anniversaire de la suppression de la peine de mort. Malgré que plusieurs pays n'arrivent toujours pas à l'appliquer, des manifestations sont organisées. Ça est là pour sensibiliser certains pays à abolir cette loi. Pour cette année, l'accent est mis sur la femme et son impact social dans la condamnation de la peine de mort. Un invité dans ce journal, André Mbata, il est professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler de la commémoration du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. D'abord cette nouvelle. Quatrième journée des éliminatoires mondiales 2022 qui va se tenir à Qatar. Un but à zéro, c'est le score qui a eu lieu entre les léopards de la RDC et l'équipe de Madagascar. Rien n'est encore perdu pour le 11 national. Je l'ai dit, en visite officielle à Dubaï, aux Émirats arabes, depuis samedi, le président de la République, Félix Otschisekedi, a eu une réunion bilatérale ce dimanche avec son Altesse, le prince héritier et commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis, Mohamed Benzaïd, une rencontre au sommet de l'État qui donne l'occasion plutôt d'explorer les opportunités d'investissement dans plusieurs domaines. Un reportage de la presse présidentielle. La Fédération des Émirats arabes unis a réservé un accueil digne de son rang au président de la République démocratique du Congo, Félix Otschisekedi Chilombo. Le seul état a eu une rencontre bilatérale depuis du Nord avec Mohamed Benzaïd Hayen, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Tout s'est déroulé au palais du prince héritier d'Abu Dhabi ce dimanche 10 avril 2021. Au milieu des échanges, la coopération bilatérale avec un toile des fonds, les investissements stratégiques. Ceci justifie du reste la présence à cet échange des ministres sectoriels, notamment celui des ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre de renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les émiraties ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'un milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures, dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Pour rappel, le chef de l'État Félix-Antoine Kisekedi Chilombo est arrivé aux émirats arabes samedi en fin des journées. Et en nouvelle, le Moubadala Fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Entendez par là, un groupe d'investisseurs émiratis et le directeur général du Grand Port d'Abu Dhabi ont été reçus ce dimanche 10 octobre par le président de la République, Félix-Antoine Kisekedi, l'objectif est de venir investir en République démocratique du Congo dans le secteur énergétique et transport. En visite officielle à Dubaï, aux émirats arabes, depuis samedi, le président de la République, Félix-Antoine Kisekedi, a eu une réunion bilatérale le dimanche avec son acquesse, le prince héritier et commandant suprême des forces armées des émirats arabes, Mohamed Benzaed, une rencontre au sommet de l'État qui a plutôt occasionné d'explorer les opportunités d'investissement dans plusieurs domaines. C'est par l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Kisekedi, est arrivé ce samedi 9 octobre 2021, en fin de journée, aux émirats arabes unis. Pour son accueil au bas de la passe réelle, l'attendait le ministre émirati des Affaires étrangères, Hichak Leshakbott El Naya. Côté congolais, le chef de l'État a été accueilli par une forte délégation des membres du gouvernement, parmi lesquels le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, le ministre de l'État, ministre de l'Urbanisme et Abita Pius Mwabilo Mbaye Mokala, ainsi que le directeur des cabinets du président de la République, Guillain Mniembou Mbouizia. Après un bref échange au salon présidentiel d'Abu Dhabi, le côté du chef de l'État s'est ébranlé vers l'autoroute qui mène à la corniche, lieu où est établi ses quartiers généraux pour son séjour aux émirats arabes unis. Félix-Antoine Kisekedi Chilombo est en visite d'État dans les émirats arabes. Il y sera question essentiellement des investissements stratégiques. Le président de la République sera reçu par Tchèque Khalifa Bin Jahed Al-Naya, émir d'Abu Dhabi, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées. Les émirats arabes unis sont un pays de la péninsule arabique, principalement situé le long du golfe arabique. C'est un État fédéral composé de sept émirats. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait de l'arrivée du chef de l'État depuis samedi aux émirats arabes. En séjour à Kengé, dans la province du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé et toute la délégation qui l'accompagne est arrivée à la mission catholique de Lonzo à 40 km de Kengé. Ce dimanche, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de projets agricoles de Kengé. Selon le chef du gouvernement, sa visite est une des instructions du chef de l'État qui tient au développement à la base sur le thème du peuple d'abord et aussi une détermination du gouvernement à concrétiser le développement à la base. Patti Tondwangou et Marcel Moubenga. Kengé, chef lieu de la province du Congo, choisi par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé pour le lancement, ce samedi 9 octobre 2021, de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est le programme du gouvernement qui vise la création d'une classe moyenne par le développement à la base des entités territorielles qu'on prend entre autres comme projet l'adduction d'eau, la réhabilitation des écoles et l'administration du territoire. Les Congolais, partout où ils sont, doivent bénéficier des richesses du pays telle est la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchulombo, le chef de l'exécutif national, l'a martelé dans son adresse à la population du Congo. Je vous amène le message du président de la République, celui que nous appelons Fatih Beton. La vie sans eau est impossible. Le premier projet à être relancé à Bukanga Lonzo, c'est la réhabilitation du point de captage d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes. Pour ce faire, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a placé un tuyau pour l'adduction motorisée d'eau. Sur la route nationale numéro 1, à quelques mètres de la mission catholique de Bukanga Lonzo, le chef du gouvernement a donné l'égo des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes et des dessins agricoles, tronçons Lonzo-Baringa, Nganzi-Fungulu, long des 95 kilomètres. A Kengue II, le premier ministre a posé la pierre pour la construction du bâtiment des francs abrités, le bureau de l'administration du territoire. C'est ma réponse à une instruction de son excellence, monsieur le président de la République, qui veut le développement à la base, bien sûr, sous le thème le peuple d'abord. Symboliquement, nous avons voulu nous retrouver, équipe gouvernementale, bien sûr, dirigée par moi-même, mais avec les ministres sectoriels, tels que vous pouvez les voir ici autour de moi, pour rester dans les thèmes que nous avons choisis par rapport au programme du gouvernement. C'est la paix et la sécurité, et nous sommes en action là-dessus, tel que vous pouvez le voir à l'est du pays. C'est la santé, c'est l'éducation. Ici, nous marquons ce pas-là, mais nous ne disons pas que nous le lançons seulement ici. Il y aura tout un travail pour une véritable feuille de route, mais ça entre surtout dans le cadre d'une juste redistribution de nos richesses. Ils sont également inclus dans ces programmes de développement l'hôpital des références TK2 et l'Institut supérieur médical. Le problème des réfugiés dans la région des Grands Lacs doit être résolu impérativement et durable pour le pays membre. C'est l'essentiel des assistés nus à Genève, en Suisse, où le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, a pris part pour le compte de la RDC. Reportage. La question a été d'une portée très importante, tant c'est que le haut commissaire des Nations Unies revenir sur nos propos régulièrement, s'agissant de l'importance de redynamiser les tripartites engagées par les pays de la sous-région par rapport à la nécessité de se remettre sur nos tables respectives de manière à ce que, effectivement, la question de la gestion des réfugiés dans la sous-région des Grands Lacs, très particulièrement, qui nous concerne, soit à l'ordre du jour pour que nos frères et soeurs, nos compatriotes respectifs qui se retrouvent dans différents pays puissent revenir. Ceux qui habitent notre territoire puissent également trouver l'occasion d'aller chez eux, vivre en paix, parce que pour la République démocratique du Congo, la paix règne chez nos frères et soeurs. Il est appelé à ce qu'ils reçoivent les leurs et que nous, même dans l'État où nous avons encore des petits problèmes d'insécurité, nous, nous nous apprêtons à pouvoir recevoir la nôtre. Le ministre de l'Industrie a séjourné à Harare, en Zibamboué. Julien Paloukou, à la tête d'une délégation d'Esper de son ministère, s'est rassuré des capacités techniques et financières de la firme Varoun, œuvrant dans l'industrie brassicole une visite qui s'inscrit dans le but de finaliser les négociations relatives à l'implantation de la dite firme en République démocratique du Congo. Reportage. C'est dans le but de dupliquer le projet exécuté au Zimbabwe, dans le secteur de l'agro-industrie, par la société Varoun Beverej, une filiale de Pepsi, que le ministre de l'Industrie, Julien Paloukoukou, dépêché par le président Félix Tusekedi, a participé mercredi dernier à Harare, à l'inauguration de la troisième phase du projet de cette firme internationale. Cérémonie présidée par le chef de l'État zimbabwe, Merson Nangagwa, en présence des officiels, du chairman de Pepsi, d'Alazon Afrique-Asie, Ravi Jaipouria et les chefs d'entreprise. Juste après, Julien Paloukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk emplois. Rien que cette firme qui vient d'être inaugurée il y a quelques instants par le président de la République, il y a plus de 2000 employés qui sont ici. Et à l'intérieur des provinces de Zimbabwe, il y a plus de 3500, surtout filles, qui ont réussi de l'emploi à partir d'ici pour un investissement qui est en deçà de 100 millions de dollars. Et donc, vous comprenez qu'avec peu d'argent, on peut relever l'économie de notre pays et c'est un partage de cette expérience que le Zimbabwe a eue, que je suis venu, pour que nous puissions voir comment dupliquer cette expérience parce que le président tient à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à créer des millionnaires congolais. Je suis heureux d'avoir échangé également avec le président de la République qui a estimé que nous avons des éléments de partage ensemble et qu'en matière d'investissement, il va favoriser qu'il y ait des glissements des investisseurs du Zimbabwe vers la République démocratique du Congo pour que nous aussi, nous cessions d'être un pays toujours en guerre, un pays où on parle de nous en mal, mais désormais un pays où on doit désormais parler à nous en termes d'investissement, en termes d'emploi, en termes de création de richesses. Porteur de messages du président Félix Tusekedi, le ministre de l'Industrie, Julien Palukoukangia, a échangé avec le président Zimbabwe Emerson Nangagua, le renforcement des échanges commerciaux et les rôles joués par les Zimbabwe pour faire face à l'occupation de la RDC très saluée, au TET au centre de ces échanges. Aussitôt rentré au pays, le ministre de l'Industrie a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalucondi, à qui il a fait la restitution de sa mission et sur la prélude de l'arrivée à Kinshasa, en début de cette semaine, des responsables de Pepsi qui accélèrent désormais le processus de l'installation de l'air usine en République démocrate du Congo. Vous le savez déjà, le gouvernement de la République a déposé dans le délai constitutionnel le dépôt du projet de loi des finances pour l'exercice 2022. Le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoana, se dit satisfait. La loi rectificative des finances exercice 2021 est en augmentation par rapport à l'embellie financière du pays. Reportage. 2021, se réjouissant de la prise en compte de ses conseils rigoureux et technocratiques pour la bonne gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoana Maposo, n'a pas caché sa satisfaction au sujet du dépôt dans le délai constitutionnel du projet de loi des finances exercice 2022 et le dépôt du projet de loi des finances rectificative exercice 2021 avec augmentation. Pour la première fois, nous l'avons déposé en augmentation. Chaque fois, il y a eu une habitude de déposer un budget rectificatif en diminution. Mais nous l'avons déposé en augmentation par rapport à l'embellie financière qui caractérise notre pays aujourd'hui. Et cela dit, par rapport aux mesures de performance, par rapport à la vision du chef de l'État pour qu'on puisse accroître les recettes de l'État. Le même jour, nous avons déposé aussi le projet de loi des finances pour l'exercice 2022 et qui est passé aussi en augmentation. Ça veut dire, en comparant avec le projet de loi 2022, une augmentation de 41,6%. Plus la gestion des finances publiques d'un pays est transparente et efficace, moins les risques fiduciaires paraissent élevés. Élisée Bokoumanama Poso accorde également ce mérite à la transparence de toutes les étapes du cycle budgétaire et la possibilité de prendre part au processus budgétaire qui sont et restent les composantes fondamentales de la bonne gouvernance. Il y a 40 ans, un plaidoyer a été fait pour abolir la peine de mort, une commémoration historique. Dans plusieurs pays, la peine capitale est toujours d'application. En RDC, l'Association pour la culture et la justice et la paix lutte contre cette peine, a organisé plusieurs manifestations en marge de cette célébration qui, cette année, a mis un accent sur la femme et son impact social dans la condamnation à mort. Guy Matondou. La femme a été au cœur des réflexions cette année à la faveur de la journée mondiale contre la peine des morts, en témoigne le thème choisi. Les intervenants ont tous plaidé pour l'abolition de cette peine en RDC. Le ministère de la Justice estime que cette journée devait être le début d'un processus qui conduira à l'abolition de la peine. Même réaction du côté du ministère de Droits Humains qui émet le vœu de voir le pays accéder au rang des abolitionnistes. Plusieurs plaidoyers sont exercés à cette fin, à la lumière de celles exercées par Mme Christiane Vuanga, à la tête d'un collectif de parlementaires qui lutte contre cette peine. La Commission nationale de droit de l'homme entend sensibiliser le Parlement pour ce faire. Liévin Gondji, le porte-étendard des abolitionnistes depuis deux décennies, pense que le moment est venu pour que la RDC en finisse avec cette peine. L'objectif fondamental est que notre pays fasse partie de pays qui reconnaissent le caractère sacré de la vie. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour notre population, c'est pour nos concitoyens. Aujourd'hui, Robert Badinter est en train de fêter ses jours, le 9 octobre, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Mitterrand, qui l'a suivi et qui a proclamé cette abolition, est déjà mort. Aujourd'hui, ce qui en bénéficie, ce n'est ni de la famille de Badinter, ni de la famille de Mitterrand. A la veille de la célébration de cette journée, la Sierra Leone a aboli la peine de mort, portant ainsi à 40 le nombre de pays africains ayant aboli cette peine. Je l'ai annoncé dans ce journal à l'invité, il s'agit du professeur André Bata. Il est professeur en droit constitutionnel de l'université de Kinshasa et d'Afrique du Sud. Professeur, bonsoir. Bonsoir. La communauté internationale commémore aujourd'hui le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Jusque-là, certains pays n'arrivent toujours pas à appliquer cette loi. Pourquoi ? Surtout face à cette mondialisation. Bon, il faut d'abord dire que la peine de mort, son abolition, nous préoccupe, comme pour ceux de droit constitutionnel. Et elle nous préoccupe parce que nous pensons que cette peine doit être absolument abolie. Il y a quelques années, d'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage sur l'abolition, la peine de mort et le consonalisme en Afrique. Et actuellement, je suis l'auteur d'une proposition de loi qui est inscrite au calendrier de la session d'octobre de l'Assemblée nationale. J'espère que l'Assemblée nationale et notre gouvernement, tous ensemble, nous allons soutenir cette abolition de la peine de mort. En ce qui concerne cette peine de mort, il faut dire que dans notre pays, on ne devrait plus en parler. Nous n'allons pas le faire par mimétisme. Ce n'est pas parce que les Européens ou d'autres en ont décidé ainsi, mais tout simplement parce que le peuple congolais, dans le préambule de la Constitution, dont nous disons « nous, peuples congolais », nous avons estimé que la peine de mort n'a plus de place dans notre pays. C'est ainsi que l'article 16 consacre le caractère sacré de la personne humaine. Et vous avez l'article 61 qui vous dit clairement qu'en aucun cas, et alors en aucun cas, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux suivants. Et le premier droit humain, le premier principe fondamental auquel il ne peut être dérogé, c'est le droit à la vie. Oui, la peine de mort, justement, viole les droits fondamentaux, vous venez de le dire. Est-ce que la RDC a déjà, a déjà plutôt officialisé son moratoire ? Je crois que nous devons aller plus loin. C'est-à-dire, suivant le vœu du constituant, cette peine n'a plus de raison d'être. Et je crois que vous nous donnez là l'occasion, et c'est bien ce qui a été dit, l'occasion de demander au gouvernement de la République d'accélérer les choses pour qu'on en arrive à cette abolition de la peine des morts, et de dire aux députés qui vont en discuter bientôt pour qu'on puisse abolir la peine des morts. Parce que vous savez, le premier droit humain, c'est le droit à la vie. Et c'est ici qu'on voudrait voir le ministre des droits humains, le ministre de la justice, tous ensemble, nous devons nous impliquer pour qu'il soit mis un terme à la peine des morts et que cette peine des morts soit abolie. Justement, professeur, ça s'attarde parce que c'est depuis 2003 que cette peine de mort est toujours présentée dans la législation nationale. Bon, mais elle traite, c'est-à-dire que l'occasion est venue d'extirper cette peine du code pénal. Elle n'a plus de raison d'être. Et il faut dire clairement, parce qu'il y a certains qui pensent que la peine des morts a un caractère dissuasif, et en tuant les gens, en l'appliquant, on va réduire la criminalité. Non. Il n'a pas été prouvé que la peine des morts a un caractère dissuasif. Et depuis 2003 d'ailleurs, elle est inscrite dans notre code pénal, mais nous ne l'appliquons plus. C'est resté un instrument des musées, mais un instrument des musées inutiles dont nous devons absolument nous débarrasser en abolissant définitivement la peine de mort dans notre pays. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Un dernier mot, c'est en appeler, insister vraiment que les parlementaires, cette fois-ci, sous ce gouvernement, sous cette présidence de son excellence, Félix Tshisekedi, on arrive finalement à abolir la peine des morts. Et en cela, nous serons conformes à notre peuple qui a décidé ainsi qu'en aucun cas, il ne peut être dérogé au droit à la vie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le président de la République a présidé une double cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021. Au total, 164 lauréats, dont la session spéciale et ordinaire de la quatrième promotion dénommée Denis Sassou Nguesso, de l'école supérieure de l'administration militaire, ont reçu des mains des deux chefs d'État leurs diplômes qui ont sanctionné leur formation. Et puis, le chef de l'État a présidé la réunion du Conseil de sécurité à l'Union africaine. Enfin, Félix Tshisekedi a présidé aussi la 22e réunion du Conseil des ministres, la semaine du président, avec Pierre Kibombé-Sommé en 5 minutes. Une cérémonie grandiose le mardi 5 octobre 2021, au Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense, réhaussée de la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, et des son homologues de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État se sont retrouvés au Tchisekedi, où ils ont présidé la cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et d'ouverture de la nouvelle année 2021-2022. Près de 200 auditeurs et stagiaires de la sixième session ordinaire, de la session spéciale du Tchisekedi et de la quatrième promotion de l'école supérieure d'administration, ont reçu tour à tour leur diplôme des mains de deux chefs d'État. A noter que la sixième session ordinaire, parrainée par le président Denis Sassou Nguesso, a été exclusivement réservée aux généraux et colonels. Parmi ces lauréats, figuraient ceux venus de la République du Congo, du Cameroun, de la République centrafricaine et du Burundi. Un émissaire du président américain Joe Biden a été reçu au cours de la semaine au Palais de la Nation, en compagnie de l'ambassadeur Mike Hammer, l'envoyé spécial du président des États-Unis, Jonathan Pertching, a échangé avec le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, sur des questions se rapportant aux forêts et à l'énergie en RDC, ainsi que sur la possibilité d'intensifier la coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington dans le domaine des changements climatiques. Par visioconférence, à partir de son cabinet de travail, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, président des États-Unis de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a présidé la réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'organisation panafricaine, élargie au président des communautés économiques régionales. Il a été question notamment des échanges et de la prise des décisions importantes sur les orientations et recommandations relatives à la tenue de plusieurs réunions statutaires de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les opérations militaires conjointes qui se poursuivent en vue de la neutralisation des forces négatives dans cette partie du territoire national était au centre de la rencontre du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, avec une forte délégation, conduite à la Cité de l'Union africaine par le représentant spécial intérimaire du secrétaire général de l'ONU, Kassim Djan, le chef d'État-major général des FRDC, le général d'Armée Mbalamou-Sensei, les commandants de la force de la MONISCO, Afonso d'Acosta, et des officiers de la force onisienne ont pris part à cette entrevue. Super motivés par la présence du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, au stade des martyrs, les léopards de la RDC ont eu raison de Baraya de Madagascar, qu'ils ont battus par les scores sans appel des deux buts à zéro. A l'issue de cette rencontre qui s'inscrivait dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, le chef de l'État est descendu comme à l'accoutumée dans les vestiaires où il a vivement encouragé les joueurs et leurs entraîneurs. Voilà, la rentrée scolaire 2020-2021 a connu quelques perturbations, ce qui n'a pas arrêté la détermination du ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Tony Moabac, qui a donné le coup d'envoi de cette rentrée à partir de la province du Cassaï-Oriental, la réunion des confessions religieuses pour un consensus autour de la désignation du président de la CENI, des sujets qui ont fait la une de l'actualité la semaine dernière. La moisson a été abondante et pendant la semaine qui s'achève, la rentrée scolaire édition 2020-2021 a marqué les pas. Le coup d'envoi a été officiellement donné dans la province du Cassaï-Oriental. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, EPST, Tony Moabac, a fait signer sur place le Code des bonnes conduites aux enseignants en guise de feuilles de route, cela avant de lancer aussi la mutuelle des santé des enseignants. Enfin, un ouf de soulagement sur le visage de la population de Kinshasa. Cinq ponts ont été inaugurés dans deux quartiers de cette commune pour faciliter la mobilité de la population. Mardi 5 octobre 2021, la République démocratique du Congo au cinquième symposium mondial sur la sécurité aérienne à Dubaï. Le ministre des Transports et Voix de Communication a plaidé haut et fort pour l'accompagnement de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale au ASI dans les efforts de la République démocratique du Congo de sortir de la liste noire de l'Union européenne. Quant à l'agriculture, un entrepôt de près de 384 mètres cubes sera bientôt construit à Goma dans la province du Nord-Kivu. Il servira aussi la facilitation pour la vente de produits vivriers. Mercredi 6 octobre, les élections qui se profilent à l'horizon 2023 divisent les confessions religieuses sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Les compatriotes demandent aux religieux de privilégier l'amour qu'ils prêchent eux-mêmes sur toutes les préoccupations. Toujours ce mercredi, la vente de produits agricoles du service national a vécu au marché de la liberté. Le coup d'envoi de cette vente a été donné par le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo, à la satisfaction de la population de la Tchango. Le ministre de Postes, Téléphone, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Pétentique, n'a pas répondu à la plénière de l'Assemblée nationale pour éclairer les préoccupations des élus nationaux sur le registre des appareils mobiles, RAM. Le bureau de l'Assemblée nationale a renvoyé s'inédier la question à une date ultérieure. Jeudi 7 octobre 2021, les opérateurs économiques du secteur pétrolier prient la main dans le cercle dans le Haut-Katanga. Les opérateurs douaniers, complices, ont été sanctionnés par l'autorité compétente. Le ministre de Finances et l'inspecteur général de Finances ont effectué une descente dans le Haut-Katanga pour régler cette question. Enfin, le vendredi 8 octobre, le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique étaient devant la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale pour éclairer dans l'interne des élus nationaux sur le régime spécialisé des agents publics de l'État. Des explications fournies à la Commission donner un sens aux réformes en cours en ce qui concerne le régime des retraités. Etourie en état de siège a connu le déclarement des troupes à Komanda pour sécuriser la population. Le gouverneur militaire, le lieutenant-major a appelé la population à vaguer librement à ses préoccupations. La cité de Mwanda dans le Congo central est menacée. Les érosions côtières plongent la population dans la détresse et la crainte de la disparition de cette cité. Le projet Pana côtière s'est engagé avec l'aide de Nudes à lutter contre les érosions dévastatrices. Après un séjour de 48 heures dans l'ex-province du Bandundo, la première dame a regagné Kinshasa la capitale. Ce séjour a permis à Denise Nyakirouchi de se rendre compte des conditions de vie de la population dans cette partie du pays à Massimanimba étape qui a bouclé sa tournée. La présidente de la fondation qui porte son nom a sensibilisé les finalistes sur la bourse Excellencia Naïcha Kiala. L'excellence partout où elle couvre c'est le défi que s'est imposé depuis un temps. L'initiatrice du programme Excellencia Denise Nyakirouchi qui dit prendre d'assaut le grand Bandundo pour stimuler les finalistes du bleu et blanc et ainsi dénicher la perle rare dans ce coin de la République qui n'a jusque là aucun boursier Excellencia. Je me suis dit que bien personnellement pour vous sensibiliser. Je savais que la province du Bandung il y avait de l'intelligence. Alors je me suis dit que c'est peut-être un problème de sensibilisation. Vous n'êtes peut-être pas au courant alors je me déplace personnellement pour vous sensibiliser vous booster à obtenir les 85% que j'ai demandé. Ce n'est pas impossible et je sais que vous avez ce talent-là. Je vous donne rendez-vous en septembre 2022 je voudrais voir au moins une trentaine d'excellences qui viennent ici. C'est avec des yeux remplis d'admiration que cet échantillon d'élèves du Grand Bondung regarde en vidéo ceux des deux premières éditions Excellencia La visite de la première dame et sans nul doute un coup de pouce pour ces finalistes du secondaire. Je remercie maman d'avoir pensé à nous le finaliste de Massimanimba on la remercie vraiment de venir nous encourager pour obtenir 85%. Je n'ai pas beaucoup à dire mais je vais faire l'effort pour arriver à 85%. Denise Nyakiruchi ce qui dit s'était également rendu chez les tout-petits de l'école primaire Lukula 1 elle y a remis des kits scolaires pour soutenir ces jeunes écoliers. L'hôpital général de référence de Massimanimba accuse un taux élevé des décès maternels et infantiles. La prise en charge tardive des femmes enceintes en est le principal déclencheur. Mais les distances qui séparent les hôpitaux généraux et ces structures et avec le mauvais état de route font que les mamans restent longtemps là-bas et avec ça mais quand maintenant la complication arrive il faille les amener à la référence. Mais si on peut prendre le système de référence correctement avec des routes et des moyens de déplacement on va minimiser tous ces cas-là. Un début de solution a été trouvé avec la remise par la fondation des kits chirurgicaux et autres matériaux de prise en charge. Soucieux du bien-être de la femme et du nouveau-né la messagère du peuple promet d'en reférer à qui de droit. La présidente de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi ne pouvait pas quitter le cuillou sans passer par un marché. Celui de Massimanimba a eu l'occasion de la recevoir. Une manière pour elle d'encourager ses vaillantes femmes de qui dépend la survie de nombreuses familles. À Massimanimba c'est pour la toute première fois de voir la première dame venir visiter le territoire de Massimanimba visiter la province du Quil visiter les grands bandes de nous. Nous pouvons dire merci à maman merci à son excellence monsieur le président de la république. Le 4 axe de son action témoigne de l'engagement de la première dame de la république d'apporter sa pierre à l'édification des systèmes scolaires et des santé adéquats en repuie démocratique du Congo. Et puis cette nouvelle la direction provinciale de l'office des routes Maïndoumbé annonce la vente publique des matériels déclassés. La vente se fera dans les installations du centre matériel 280 de l'office des routes Bandoundou le 15 octobre prochain à partir de 10h les listes de ces matériels et les conditions de vente sont affichées aux installations de l'office des routes basées à Mongata et à Bandoundou et également au siège de la direction provinciale de Maïndoumbé et centre matériel 280 Bandoundou à partir de 13 octobre seront organisées les visites des matériels et dépôts des offres jusqu'à la veille du jour de la vente. Pour d'autres détails complémentaires prière de contacter la direction provinciale de l'office des routes Maïndoumbé. La salle de promotion Mgr Luc Jilon de l'université de Kinshasa a servi de cadre pour une conférence scientifique qui a suscité un débat de haut niveau sur les élections et le recrutement en vue des échéances électorales de 2023. Reportage. L'université de Kinshasa au lieu du savoir et de la recherche constitue un creuset par excellence pour les échanges scientifiques entre experts professeurs et étudiants lequel pour le monde de la communication notamment la radio télévision nationale congolaise et son directeur général Freddy Moulumba permet d'informer objectivement décideurs politiques et populations sur les enjeux sociopolitiques économiques du moment. Ainsi, la salle de promotion Mgr Luc Gilon de l'université de Kinshasa a mobilisé ce samedi 9 octobre les intellectuels de la faculté de droit pour examiner les implications juridiques des rendez-vous électoraux de 2023 qui sont conditionnés entre autres par un recensement scientifique et biométrique qui détermine qui est citoyen congolais, qui est électeur et qui est éligible. Le doyé de la faculté de droit le professeur Jean-Louis Estambo a ciblé pour présenter au monde scientifique des exposés sur ces matières un panel d'experts confirmés et professionnels travaillant dans ces différents domaines et triés sur le volet par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Sous la modération de l'ancien doyé de la faculté de droit Grégoire Bakandé et du professeur Zachary Richard Tumba ont été mis en exergue le thème du jour intitulé identification et gouvernance politique en République démocratique du Congo avec comme premier sous-thème le recensement de la population et la problématique de la citoyenneté et en deuxième volet était programmé l'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale et en fin de cette journée scientifique qui est allée de 10h à 16h ont été examinées les matières relatives au recensement comme indice de développement. Dans le premier panel se sont succédés le professeur Elie Leondombe Kabea président du Conseil d'Etat M. Richard Ilunga Tumba directeur général de l'Office national de l'identification de la population au NIP le professeur Jacques Ndjougi en service président de la CENI et M. Cornet Nangaa Ayobeluo président du bureau de la commission électorale nationale indépendante qui a piloté le processus ayant conduit à l'élection du président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo avec comme caractéristique une passation pacifique et civilisée du pouvoir en 2018. Les autres éminents orateurs qui ont pris le relais sont le professeur Bernard Lututala Mampansi ancien recteur de l'Unikim et le professeur Roger Choulungu qui assume la direction de l'Institut national de la statistique. Le but final au conclut les orateurs c'est que ces genres d'exercices intellectuels permettent d'affirmer unanimes que le recensement de la population et les statistiques nationales sont des préalables pour Minerabien. Les opérations devront conduire aux élections de 2023 dans des climats apaisés. Guérir le Congo un nouvel ouvrage lancé sur le marché par le professeur Daniel Mukoko-Samba cet ouvrage économique met en exergue le manque de cohésion de l'élite et l'instabilité des équilibres sociopolitiques base de l'inefficacité de l'action publique la cérémonie a eu lieu à Kinplaza devant un parterre d'invité Rikin Zouzi était présent. Osé à la fois interpellateur et provocateur en libre penseur l'analyste économiste professeur Daniel Mukoko-Samba refuse de se taire il monte au créneau dans les lignes de son ouvrage et guérir le Congo du Malzaïrois porté sur les fonds baptismaux ce samedi 9 octobre 2021 par un rompu du régime Mobutu par surcroît ancien directeur des cabinets du maréchal du Zahir professeur Florentin Mokonda-Bonza au vu de ses riches dotations en ressources naturelles scandale géologique paradoxe la République démocratique du Congo est aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète étant également dans le bas du classement mondial en termes des revenus par habitant c'est la maladie qu'il faut guérir le Malzaïrois symbolise cette impuissance de l'action publique cette incapacité de l'État à concevoir des politiques publiques à les mettre en œuvre et aller jusqu'au bout en faisant de l'État congolais un agent de développement capable et efficace deux éminents professeurs d'université ont brillamment commenté cette œuvre intellectuelle Kabea Tchikuku Léonard et Kaoumbalou Funda Samajiku du bilan de la gestion de la RDC de l'indépendance à 2016 aux attentes de l'auteur Muko Kosamba vis-à-vis des politiques et des citoyens lambda en matière de construction et des refondations du Congo détaillées entre les 367 pages de guérir le Congo du Malzaïrois qui se sont immédiatement procurés les invités en l'eau dédicacée Les forces vives des quatre provinces issues du Grand Katanga réaffirment leur adhésion à la vision du chef de l'État celle d'un Congo fort et émergent qui met l'homme au centre de tout intérêt pour ce faire elle soutient l'ambassadeur itinérant du chef de l'État l'honorable Dani Banza Maloba un reportage de Didier Mumba Du Tanganyika au Lualaba en passant par le Haut Katanga et le Holomami des voix se sont levées de tout l'espace Grand Katanga contre la campagne de diabolisation distillée dans les réseaux sociaux par les détracteurs de l'ambassadeur itinérant du président de la République l'honorable Dani Banza Maloba les roisers impéreurs détenteurs du pouvoir ancestral réunis dans les différentes entités des quatre provinces de l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo ont été les premiers à hausser le ton l'Anatése au Katanga dirigé par le grand chef Caponda Loubongue 542 reconnaît la filiation de l'honorable Dani Banza Maloba et lance un appel à tous à l'accompagner dans sa lourde tâche lui confié par le chef de l'Etat Félix-Antoine Sekedi Chilombo les chefs coutumiers du Tanganyika eux se disent indignés par la campagne de diabolisation médiatisée visant à ternir l'image de l'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba par des politiciens à mal dépositionnement et résoutent ce dernier à rester fidèle à l'initiateur de la vision le peuple d'abord à laquelle ils adhèrent les autorités traditionnelles du Haut-Lomami province d'origine de l'honorable Dani Banza Maloba mettent en garde les détracteurs de leur fils lequel fait la fierté de l'espace Louba du Grand Katanga les notables de cette même province réunis au sein de la structure dénommée Banabambidi promettent pour leur part de barrer la route aux distilleurs de ces messages de diabolisation les associations socio-culturelles Sakoyaba Kaoundé et Loan Zulamikouba à cheval entre les provinces du Haut-Katanga et du Lallaba ont abondé dans le même sens elles soutiennent l'honorable Dani Banza Maloba et l'encouragent dans sa mission auprès du chef de l'Etat pour le bien-être du peuple des Congolais l'UDPS fédération du Haut-Katanga par la bouche du président de la jeunesse a joué sa voix à la dénonciation de la haine gratuite contre Dani Banza Maloba en tout cas toutes les voix du Grand Katanga ont réitéré leur soutien indéfectible au président de la République Félix-Antoine Sisekedi-Chilombo pour la confiance placée en indigné fils du Grand Katanga Dani Banza Maloba je l'ai dit en début de ce journal le Moubadala entendez par là Fonds souverain des Émirats Arabes un groupe d'investisseurs émiratis et le directeur général du Grand Port d'Abu Dhabi ont été reçus ce dimanche par le président de la République Félix Sisekedi l'objectif est de venir investir en République démocratique du Congo dans le secteur énergétique et transport suivi la journée de travail du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audience accordée à des personnalités locales régroupées au sein de Moubadala un fonds souverain des Émirats Arabes Unis ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie particulièrement de l'énergie renouvelable c'était à Émirats Palace Hôtel d'Amoudabi nous avons nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par son excellence le président de la République démocratique du Congo un grand pays qui est en visite ici chez nous aux Émirats Arabes Unis franchement nous avons été tellement flattés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux états mais nous avons plus martelé dans le projet de l'énergie renouvelable qui sera notre premier projet qui sera exécuté à la République démocratique du Congo nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable et ce projet que nous voulons amener à la République démocratique du Congo pour le moment nous sommes tentés de finaliser nos études pour ce genre de projet et dans un avenir plus proche on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre de l'énergie renouvelable en République démocratique du Congo le directeur général du grand port d'Amoudabi Mohamed Jouma Al-Chamisi était également de la partie cher Ruben O'Kende vice-premier ministre ministre des Transports dont c'est le secteur rétrace ici la quintessence des échanges avec le président de la République Le secteur de transport voie de communication et de désenclavement est le secteur vital le secteur moteur du développement du pays Si nous n'investissons pas dans le transport moyen de communication ce serait illusoire de penser que nous pourrons un jour prétendre développer notre pays donc c'est un secteur très vital et aujourd'hui avec la ligne de conduite tracée par son excellence monsieur le président de la République chef de l'État concernant le partenariat public-privé nous avons donc intérêt à faire voir toutes les opportunités qu'offre notre pays afin que ces partenaires viennent chez nous investir et dans cet investissement nous allons également nous attendons booster la création d'emplois et la relance effective de notre économie Nul n'ignore que les Émirats Arabes Unis sont très reconnus mondialement forts dans le secteur des hydrocarbures la fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz 14,15 milliards de dollars Didier Boudimbu ministre des hydrocarbures parle ici du rapprochement de ce ministère avec les Émirats il y a des contacts avec les Émirats Arabes par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans mon secteur les hydrocarbures nous savons nous connaissons tous l'expérience qu'ils ont donc c'est dans ce sens là et il y a plusieurs autres ministres mais chacun dans son secteur on accompagne le chef de l'État il y aura peut-être des protocoles d'accord qui seront signés c'est dans ce sens là Madame Antoinette Sambaka Lambahi ministre des mines qui a séjourné à Dubaï pour un forum sur les mines salue les efforts du chef de l'État pour l'investissement au Congo démocratique Bon moi j'étais déjà là la semaine passée sur invitation du ministre de l'énergie qui a les infrastructures et les mines dans ses attributions nous avons aussi été reçus par le ministre de la justice qui s'occupe des investissements ici en Émirats Arabes Unis il a été question de leurs projets d'investissement dans le domaine minier ils sont intéressés par la bauxite et puis par l'or voilà les deux projets que nous nous sommes déjà porteurs avec Abu Dhabi tous ces contacts aux Émirats Arabes Unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays fin de ce journal mesdames messieurs le rappel des titres Félix Tshisekedi en visite officielle aux Émirats Arabes le président de la République est arrivé hier samedi ce dimanche il a eu une réunion bilatérale avec le prince des Émirats Arabes Mohamed Ben Zayed sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et puis la communauté internationale commémore le 40e anniversaire de la suppression de la peine de mort malgré que plusieurs pays n'arrivent toujours pas à l'appliquer des manifestations sont organisées ça et là pour sensibiliser certains pays à abolir cette loi pour cette année l'accent est émis sur la femme et son impact social dans la peine de mort voilà tout pour ce journal mesdames messieurs je vous dis au revoir l'actualité continue sur la RTNC